Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va aller regarder Nouvelle amour pour ceux qui ont rencontré dans les derniers six mois, disons. Ça, c'est une suggestion de Isa B. Merci, Isa. Donc, la suggestion, c'est pour les personnes qui ont rencontré quelqu'un dans les derniers six mois, évolution, intention et sentiment. Donc, on va aller regarder ça tout de suite. Nouvelle amour, OK? Pour ceux qui ont rencontré quelqu'un, c'est nouveau. On va aller regarder l'énergie. OK? L'énergie entre vous et cette personne. Je vais clarifier avec des tarots. Donc, l'énergie de vous et cette nouvelle personne. Nouvelle fréquentation. Wow! Ça va très, très bien. Co-création. On dirait que vous êtes différents, mais vous vous fêtez très bien ensemble. Donc, où il y a un manque chez l'autre, l'autre est capable de compenser. On dirait quelqu'un qui pense et l'autre exécute. OK? Un peu comme ça. Donc, il y a co-création. Vous pouvez travailler déjà avec cette personne ou vous voulez peut-être collaborer avec cette personne. Vous aimez comment cette personne pense ou cette personne aime comment vous pensez. Donc, je peux voir que ça va bien. Il y a peut-être une personne d'un petit peu... Une personne... Une personne... Une personne... Une personne... d'un petit peu plus, peut-être, intellectuelle que l'autre. OK? L'autre est peut-être plus... Pas qu'elle n'est pas intellectuelle, là, mais c'est plus physique. OK? Et une personne, c'est plus intello. OK? Il y a peut-être quelqu'un qui est professeur aussi, qui a vraiment juste beaucoup de connaissances. Donc, il y a ça. C'est possible. Une personne pourrait être un petit peu plus âgée que l'autre. Une personne pourrait être plus sédentaire que l'autre aussi. OK? Quelqu'un qui bouge moins, l'autre bouge plus. Donc, parfois, les gens trouvent ça, c'est un problème, là. Mais tu sais, vivez-vous, c'est vive, hein? Donc, je veux dire, on n'est pas obligé d'être exactement comme l'autre tout le temps, tout le temps, tout le temps non plus. Mais, tu sais, le respect. Mais il y a ici, on dirait, quand même un bon respect, entre vous et cette personne. On dirait que cette personne se met au-dessus. Il se peut que vous trouvez au... Il y a quelqu'un qui se... Je ne sais pas, pas arrogance, mais quelqu'un qui se met un peu... Au-dessus des gens. OK? C'est, on dirait, une habitude que cette personne a. OK? C'est une mauvaise habitude. Cette personne a développé. De... Elle trouve une façon de se mettre au-dessus des gens. OK? Je ne sais pas si c'est par manque de sécurité, avec une insécurité, ou c'est juste une... Vraiment mauvaise habitude, ou une imitation. Une imitation des parents, une imitation de d'autres amis. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est comme... Une petite tendance... De vouloir peut-être... Être peut-être un petit peu en contrôle, là. Dans le contrôle du... Peut-être du lien. Quelqu'un qui a 40 ans, un petit peu dans la quarantaine. Possiblement aussi. OK. OK. Neuf des bâtons. Sagittaire, lion et bélier. On a le valet des épées. Gémeaux, balance, verso. Le soleil, lion. Et la reine des épées. Donc, il y a certainement quelqu'un qui n'a pas complètement confiance. OK. Le passé... On a appris des leçons dans le passé. Donc, il y a quelqu'un qui surveille l'autre, peut-être un peu, ou qui essaie d'en savoir plus, ou savoir si... Est-ce que je peux faire confiance? Est-ce que je peux vraiment faire confiance à cette personne? C'est... Genre de questionnement, là. OK. Est-ce que je peux vraiment faire confiance? Il y a le bonheur, ici. Le soleil. C'est ça qui veut entrer. C'est le bonheur. C'est la pureté. Du lien, ici, avec cette personne. Vous avez beaucoup de plaisir ensemble. C'est le fun. Puis là, il se peut que si vous n'avez pas rencontré cette personne, vous allez la rencontrer cet été, peut-être dans le mois d'août, juillet-août. Mais je vous dirais que cette personne, donc, vous l'avez sûrement rencontré, mais peut-être que ça va se concrétiser plus l'été, là. Cette personne a passé par beaucoup de difficultés émotionnelles. Ça peut être vous, aussi. Donc, il y a vraiment une énergie de méfiance, une énergie de vouloir, mais il y a une méfiance, une bonne méfiance, là, une vigilance, une bonne vigilance, ici, de vous ou cette personne. Parce que c'était pas facile dans le passé. Vraiment pas. Pour vous ou avec cette personne, sinon pour vous, en général, ou cette personne. On a le roi des bâtons. Donc, on voit que cette personne, elle est méfiante, mais il y a beaucoup d'attirance. OK. Cette personne se voit avec vous. OK. L'action va être éprise. Cette personne, elle est déjà en amour avec vous, avec le roi des bâtons, même si elle a eu des difficultés dans le passé. On a le toit des pentacles qui vient clarifier le valet des épées. Donc, cette personne, il faudra savoir peut-être si vous avez d'autres options, si c'est possible de bâtir quelque chose de solide avec vous. OK. Ou si vous êtes plus nonchalant par rapport à l'amour. Ça peut être l'inverse. Ça peut être l'autre personne. Donc, juste pour savoir si d'autres personnes, si vous avez d'autres possibilités ou si vous parlez avec d'autres. Et ça peut être autre. Au niveau du travail, si vous avez une entreprise avec cette personne, peut-être que c'est vous, vous ou l'autre qui apprend, OK, sur l'entreprise et aide à bâtir l'entreprise avec vous ou cette vie avec vous. OK. On a ici le chevalier des bâtons qui vient clarifier le soleil. Donc, cette personne, vous êtes bien avec cette personne en général, avec son énergie, tout ça, mais c'est une personne. Et cette personne aussi, elle est bien avec vous, mais c'est pas quelqu'un qui voudrait s'engager tout de suite. Donc, faites attention à ça. C'est pas quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui va vouloir peut-être co-créer avec vous, avoir une amitié avec vous, vous fréquenter aussi, mais je veux dire, il n'y a pas tout de suite un engagement. Et on a le six des pentacles. Donc, aussi, parce que ça ne sera pas juste, vous allez donner plus que cette personne. Ou dans le passé, vous avez donné beaucoup, vous êtes une personne très, très généreuse. Vous donnez tout le temps. Donc, faites attention à ça parce que cette énergie, ce n'est pas quelqu'un qui veut s'engager. C'est quelqu'un qui va avoir du plaisir, par contre, avec vous. OK? Quelqu'un qui peut-être veut s'engager avec vous d'une autre façon, professionnelle ou quelque chose comme ça. Mais engagement en amour, je ne dis pas que ça ne viendra pas, mais ça ne sera pas pour tout de suite. Je n'ai pas l'impression. Et vous, de toute façon, vous ne voulez pas quelqu'un qui va juste prendre, vous allez donner. Donc, ici, et on a le 5 des épées. Donc, c'est vraiment, ça pourrait être décevant si vous avez trop d'attentes. Si vous avez des attentes d'engagement avec cette personne, essayez de, essayez de ne pas, en tout cas, si ça vous fatigue, vous êtes mis de partir parce que cette personne, ça va vous décevoir, ça. Elle ne donnera pas égal à vous. OK? Elle ne donnera pas égal à vous possiblement. Puis ça peut, ça peut virer mal, là. OK? Vous allez avoir l'impression que cette personne, elle vous a trahi ou elle n'a pas été juste avec vous. Donc, donnez ce que cette personne donne. Donnez pas plus. Elle donne ça, donne ça. Donne pas ça, donne pas ça. Parfois, on a tendance à donner, à donner, à donner, puis en bout de ligne, les gens apprennent puis ils s'en foutent après, là. OK? Donc, donnez égal. Donnez égal. Parce que, avec le chevalier des bâtons, c'est quelqu'un qui a beaucoup de passion pour vous. Mais c'est pas une énergie d'engagement. Par contre, le roi des bâtons est sorti aussi. Mais ça peut être quelqu'un de juste plus âgé. c'est quelqu'un qui a beaucoup d'affection pour vous. Ça, là, je vous le dis, puis cette personne pourrait être vraiment en amour avec vous, déjà, mais ne veut pas nécessairement s'engager tout de suite. OK? Mais ça va venir. Ça ne va pas dire que ça ne viendra pas. Mais si ça fait juste six mois, bien, juste six mois. C'est pour moi, je ne vais pas juger, là. OK? Les gens, c'est tout différent. Il y en a qui vivent une intensité énorme en un mois avec une personne, puis, en tout cas. Mais, c'est ça. Si vous avez l'impression que cette personne ne veut pas s'engager tout de suite, bien, vous ne pouvez pas vraiment pousser la note. Parce que si vous poussez la note, vous savez, hein, qu'est-ce que ça peut faire? Ça peut faire en sorte que cette personne dise, hé, laisse-donc faire, puis partir, puis là, c'est le 5 des épées. C'est la déception, puis c'est la tristesse, puis l'échec. On va avoir l'impression de vivre un échec. On va aller voir qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire. OK? Je vais aller chercher huit cartes de mon jeu que vous pouvez trouver à Printer Studio avec les autres jeux aussi. Le lien est dans la barre de description dans À propos et dans Communauté. J'ai plusieurs jeux déjà. Quelques articles. OK. Tu m'as tellement aidée à grandir, je ne me souviens pas de ma vie avant toi. Je veux être avec toi pour le reste de ma vie et je veux le rendre officiel. Donc, on a dit, vous voulez pas d'engagement. Si c'est quelqu'un, c'est une personne qui revient dans votre vie, elle va vouloir ça à un moment donné, comme je vous dis. Mais peut-être pas là, là. Elle est peut-être encore en train de grandir. Mais sauf qu'elle se voit avec vous. Certaines inquiétudes et responsabilités m'ont éloignée de toi ou vont m'éloigner de toi ou m'éloignent de toi. Donc, vous pouvez trouver que cette personne est occupée. Je ne sais plus comment je me sens. Pour certaines personnes, je vous dirais qu'au début, ça allait vraiment très, très bien. Là, peut-être avec... Pas que ça va pas bien, mais l'excitation du début se dissipe un peu. Puis là, la réalité revient. Donc, là, il pourrait y avoir des... Je sais pas... Je n'ai jamais pensé pouvoir aimer autant. Il y a de l'amour ici, là. Il y a vraiment de l'amour ici. Je pense à toi sans cesse. Je dis pas que cette personne ne voudra pas s'engager. En fait, si je regarde, là, le chevalier des bâtons, c'est pas juste... C'est pas tout le temps juste une énergie de non-engagement. C'est vraiment juste quelqu'un de très passionné. OK? C'est quelqu'un de très passionné qui pourrait être comme un petit papillon, là. OK? C'est quelqu'un qui ne se pose pas. C'est quelqu'un qui est toujours en action. Comme je vous dis... On dirait que vous, c'est peut-être vous, l'un, tel ou, puis l'autre, c'est tout le temps en train de... C'est la personne qui exécute. Je serai de retour pour toi quand je serai prêt. Donc, il y a peut-être des choses qui l'ont éloigné pas longtemps. Pas longtemps. Donc, il pourrait y avoir certaines responsabilités peut-être au travail. Et ici, je ne peux pas envisager mon avenir sans toi. Donc, c'est ça. J'ai l'impression qu'il y aura quelque chose avec cette personne ou ça va s'en aller. En plus, mais... Mais, mais, mais... Si cette personne ne parle pas d'engagement tout de suite, moi, je n'aborderai pas le sujet, mais je ne vous dis pas quoi faire. Parce que cette personne, elle est déjà en amour avec vous, donc je la laisserai, elle, vouloir... vraiment s'engager, là. Je ferai mes choses. Je ferai mes choses. Puis, pas donner plus. Parce que c'est ça qui fait mal, c'est les attentes. Et puis, quand on donne plus, parce que quand on donne beaucoup, même quand l'autre personne ne nous le demande pas, on le donne, mais on donne avec des attentes que cette personne va faire ça pour nous à un moment donné. Mais pas tout le monde pense pareil, là. Fait que nos attentes ne disent pas qu'est-ce que cette personne fait nécessairement. Et c'est ça qui souvent brise des liens, OK? parce qu'on ne parle pas. On a des attentes, mais on ne le dit pas. On le dit quand c'est trop tard. On ne dit pas au début, écoute, moi, c'est sûr qu'un jour, je veux avoir un engagement avec quelqu'un, je veux quelque chose de sérieux, tout ça. les gens ont parfois peur de dire parce que peur que l'autre personne va partir à courir, mais tu sais, c'est parce que peut-être que ça ne se dit pas dans les premiers dix minutes, là, que vous rencontrez quelqu'un, mais si ce n'est pas le premier soir, bien, au moins le deuxième soir, là, tu sais. Donc, c'est mieux au début, puis de dire, bien, c'est pas, je ne sais pas, en tout cas, je ne vais pas vous dire quoi faire, mais les attentes, il ne faut pas en avoir de comment l'autre va être parce que c'est ça qui brise. Ça brise beaucoup les choses. Hein? OK. Je vais aller chercher maintenant un nouvel amour nouvel amour. Nouvel amour, s'il vous plaît. Archange Michael. Donc, probablement que c'est un aidant, mes amis. OK. Archange Michael. Vous travaillez très proche avec cet archange qui vous protège et vous guide à travers cette situation, votre situation amoureuse en général. OK. Donc, vous travaillez très proche. Vous demandez de l'aide, guider. Si vous êtes attaché déjà à cette personne, vous voulez un engagement, mais vous ressentez que cette personne n'est pas tout à fait prête, demandez à l'archange Michael de vous donner patience, de vous aider à penser à vous. OK. Au lieu de mettre votre énergie sur cette personne. Cette personne, lorsqu'elle va être prête, elle va s'engager. OK. je serai de retour lorsque je serai prêt ou je vais m'engager lorsque je serai prêt. Il y a peut-être des choses qui ont besoin de changer chez cette personne. Nouvel amour. Je vais aller chercher une carte des sorcières. Énergie Nouvel Amour, s'il vous plaît. C'est parce que je ne vois rien. Oh! Boundaries. Mais c'est ça, c'est qu'il y a cette énergie de... Ça, c'est l'épée ici, là. De mettre vos limites. OK. Oui, OK. Vous avez peut-être des attentes. Donc, comme je vous dis, la... Moi, je pense, surtout aux deux adultes, tu le dis. En tout cas, surtout si ça tombe sur le sujet. Qu'est-ce que... C'est quoi tes attentes? As-tu des attentes? Ou... Le baisse, ce n'est pas d'avoir d'attentes du tout dans la vie, mais on en a. On veut que ça l'aille bien. Donc, on ne veut pas perdre notre temps non plus. Perdre de l'énergie dans des histoires qui ne fonctionnent pas. On veut aussi cette stabilité ici. Donc, on met nos limites. Puis, si on ne les dit pas, si on ne les vocalise pas, on ne les exprime pas, mais on les a quand même. Les gens peuvent sentir les limites de qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Parce qu'il y en a, si vous surveillez dans votre vie, vous avez vu quelqu'un agir d'une façon avec une personne, mais jamais qu'elle va agir comme ça avec une autre personne. c'est ça. Ça, c'est les limites. Parce qu'il y en a qui ont les limites. Il y en a qui disent, moi, j'ai des anciens patrons qui pouvaient être vraiment super méchants, OK, avec certaines personnes, puis avec d'autres personnes, c'est des anges, là. C'est parce qu'il y a des gens qui savent mettre leurs limites. Ils savent mettre leurs limites. Mais on enseigne aux gens, on montre aux gens comment nous traiter. OK. Donc, bon, il y a ça aussi. Donc, une nouvelle relation, il y a besoin d'avoir, on ne répète pas les mêmes erreurs. si tu vas voir d'autres personnes, tu vas fréquenter d'autres personnes puis tout ça. Si ça ne fait pas pour vous, vous dites à cette personne. C'est des choses comme ça. dans le flux, dans le flow, dans le courant. OK. Donc, tout va bien. Ça veut dire que tout va bien. Si vous avez les limites comme ça, même dans l'énergie, ça va bien aller. Mais on vous dit qu'avec cette nouvelle personne, ça va très, très bien aller. Si vous restez, si vous restez dans le moment présent et vous laissez les choses se développer naturellement. Je ne vous dis pas, cette personne, elle ne veut pas, il n'y a pas du tout d'issue, là. On laisse faire ça, mais je veux dire, ici, on voit que ça peut aller même, en tout cas, vous allez probablement passer les fêtes ensemble ou peut-être que vous vous êtes rencontrés pendant le temps des fêtes ou cet hiver, mais sinon, vous allez peut-être passer, aller jusqu'au temps des fêtes ensemble qu'on peut voir jusqu'ici, là. Donc, ça va très bien aller. Pas trop d'attente. Puis, c'est ça. Si vous aviez l'impression que cette personne, ça ne s'en ira pas dans le même sens. Donc, faites ce que vous avez à faire. OK. Donc, c'est pas mal ça. Je vais aller chercher une carte de temps pour vous et une chanson. La chanson, je vais la coller dans la section des commentaires. J'espère que cette lecture vous a parlé. Bon nouvel amour. Merci, Isa. Janvier. Bien, c'est ça. J'ai comme l'impression que soit qu'il s'est passé quelque chose cet hiver, vous l'avez rencontré ou ça va aller jusqu'à l'hiver. Vous allez... Il se peut aussi que vous rencontrez cette personne juste l'hiver si vous aviez... Si vous n'aviez pas encore cette nouvelle personne dans votre vie. OK. Vous avez écouté la lecture pour savoir c'est qui la nouvelle personne. Il y a aussi... Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Bien, on voit une évolution. On voit une évolution. Bien, c'est juste les attentes qui peuvent freiner les choses si on commence à avoir des conflits. Mais c'est bon de mettre ses limites que l'autre personne comprenne puis après ça, les choses se développent naturellement. Si la personne, l'autre personne, elle sait les limites puis elle ne respecte pas ça. Bien, ciao! Ce n'est pas compliqué, là. On ne restera pas là pour niaiser là longtemps encore. Oh, bien! On ne va pas prendre ça encore. Votre chanson... J'espère que ça vous a parlé. Je vais vous revenir avec une lecture sur finance, carrière, amis, famille et amour à Sainte-Di-Tarot. Knowing me, knowing you de Abba. Alors, c'est ça, les amis. Je vous souhaite une très, très belle journée. À bientôt. Bye-bye. Sainte-Di-Tarot. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501